Dans la Constitution, l'article 1er rappelle le cadre de la République française, une République indivisible, laïque, c'est le deuxième terme, ça vient très vite, démocratique et sociale. Voilà, c'est ça l'article 1er de la Constitution et qui donc assure l'égalité de tous sur le territoire et donc ne serait pas laïque tout pays, et on verra tout à l'heure quand on parle de l'Europe, qui assigne des droits particuliers ou des droits préférentiels à telle ou telle croyance. Par exemple, on ne pouvait pas dire que l'Union soviétique était un pays laïque. À partir du moment où l'athéisme était un dogme d'État, ce n'est plus la laïcité. C'est quelque chose qui permet après de clarifier les choses, c'est que l'État ne reconnaît, il ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire que l'État n'a pas à reconnaître un culte particulier. Et de ce point de vue, je vous disais que ça vient d'un long mouvement, la laïcité. Évidemment, elle n'est pas une spécificité seulement française. Bien sûr que nous avons, nous, un attachement particulier à l'idée de laïcité de la République. Mais par exemple, aux dernières rencontres internationales de la libre-pensée, il y avait 80 pays représentés. La libre-pensée est l'une des associations parmi d'autres, comme l'UFAL, qui lutte pour la laïcité. Mais voilà, l'Association internationale des libres-penseurs regroupe 80 pays. Lorsque nos camarades tunisiens du Front populaire de Tunisie ont réussi à faire que le délit d'apostasie ne soit plus de la constitution tunisienne suite aux révolutions, on a bien là aussi des gens qui se battent pour l'idée que la liberté de croyance et de changer de croyance ou de ne pas avoir de croyance est un principe universel. Quand on voit les combats qui sont menés en ce moment un peu partout dans le monde sur la question de la non-ingérence de l'Église dans les débats sur l'avortement et sur le droit à l'avortement, on voit bien que cette question de laïcité n'est pas une spécificité tout à fait simplement française ou même occidentale. Bon, à condition bien sûr de ne pas travestir la question de la laïcité et de ne pas faire de la laïcité ce qui serait une nouvelle forme culturelle de lutte contre un groupe religieux particulier. On ne peut pas se dire laïc par exemple lorsque l'on protesterait contre des prières de rue parce que les mosquées débordent et en même temps encourager, tolérer, autoriser les processions diverses, comme on a eu pendant le 15 août, qu'on a vu un peu partout, ou voir faire carrément la promotion de messes ou se pavaner en tant qu'élus à des messes parce qu'elles seraient chrétiennes ou catholiques ou protestantes. On n'appartient pas à un parti laïc, je regardais le Rassemblement National, qui n'a de cesse de parler de la laïcité quand il s'agit de l'islam, mais qui par contre suit directement les directives du Vatican et de la frange la plus dure du Vatican dès lors qu'il faut voter dans les conseillers régionaux par exemple contre les subventions en planning familiaux. On ne peut pas non plus se défendre la laïcité quand on est ministre de l'Intérieur, ancien édile de Lyon, et qu'on va chaque année, y compris l'an dernier, alors qu'il n'était plus maire et qu'il aurait peut-être dû s'occuper plutôt d'événements climatiques en tant que ministre de l'Intérieur, au serment des échevins, où en gros le maire vient prêter allégeance au cardinal, le barbarin, de bien nommé. On n'est pas un parti ou un mouvement laïque lorsqu'on dénonce des prières de rue, mais qu'on encourage celles devant les centres anti-avortement. Voilà, donc la question de la laïcité doit prendre en compte toutes les atteintes à la liberté de conscience, toutes les atteintes à l'indépendance de l'autorité politique par rapport au dogme religieux, quelle que soit la religion supposée. C'est pour ça que la laïcité, ça engage déjà le débat avec d'autres pays, la laïcité n'est pas la tolérance. Quand j'écoute Emmanuel Macron hier à la télévision, il dit « je ne me suis pas fait comprendre, j'ai été suffisant, etc. » Eh bien, En Marche est un mouvement suffisant qui méprise les citoyens, qui méprise le peuple. Nous, quand on dit maintenant le peuple, c'est que pour l'Europe, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter avec cette bureaucratie, technocratie européenne, nationale, au service de la finance, contre l'intérêt général, contre l'intérêt citoyen, contre l'écologie, et qu'il faut en revenir à la démocratie et aux droits et à la souveraineté des citoyens. D'accord. D'une certaine façon, c'est vous qui protégez le peuple ? Bien sûr. On protège le peuple parce qu'on représente les citoyens, on représente celles et ceux qui souffrent, on représente celles et ceux qui n'en peuvent plus, de ces politiques qui les maîtrisent. Au moins la moitié des règles et des réformes qui sont appliquées en France depuis plusieurs années, c'est fabriqué au niveau des institutions européennes. Et donc être envoyé au combat comme candidat aux élections européennes pour pouvoir, si tout se passe bien, siéger au Parlement européen, ça permet d'être au cœur de la machine et de pouvoir se battre contre un certain nombre de politiques européennes qui sont conduites, avec lesquelles je suis en total désaccord, comme tout le monde à la France insoumise, c'est-à-dire l'austérité obligatoire, c'est-à-dire le fait de baisser les dépenses dans l'éducation, dans la santé, c'est-à-dire le fait de mettre en place une politique néolibérale en matière d'échange et qui donne des traités de commerce inéquitables avec l'Afrique subsaharienne et avec un certain nombre d'autres endroits, c'est-à-dire se battre contre, par exemple, ce qui se passe au niveau du glyphosate, où finalement on sait que c'est un poison et pourtant, au niveau des institutions européennes, le lobbying est tellement fort que ça passe quand même. Et donc c'est l'idée de se battre contre tout ça et contre beaucoup d'autres choses pour pouvoir porter une alternative à cette construction européenne-là, parce qu'on peut très bien en imaginer une autre. Comme quoi, par exemple ? On pourrait imaginer, par exemple, dans la mesure où le système économique en place, qui est encouragé en ce moment par la Commission européenne, par les institutions européennes, c'est un système qui est en train de foutre en l'air l'environnement, l'écosystème, indispensables à la survie de l'humanité. Donc ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, parce que sinon ça va donner en réalité un génocide, c'est-à-dire l'extinction de l'espèce humaine. C'est quelque chose d'épouvantablement dangereux. Et donc l'urgence absolue, c'est que l'Union européenne, au lieu de s'obséder sur les questions de concurrence ou privatisation, elle s'occupe de faire une transition écologique totale de l'économie et même de nos infrastructures. Donc c'est les transports, c'est l'énergie, c'est les modes de consommation, c'est les modes de production, etc. Et puis, à quoi ça sert qu'on ait l'Union européenne, si elle sert juste à nous taper dessus encore plus fort par rapport aux tout compétitivités, la concurrence sauvage de tout le monde avec tout le monde, tous les gens, tous les peuples, toutes les économies, tous les pays ? L'Union européenne pourrait être au contraire une force de traités de commerce équitables avec un certain nombre de pays. Donc par exemple, à l'heure actuelle, les traités signés par l'Union européenne pour faire du libre-échange, d'abord, ils ne prennent absolument pas en compte l'écologie. Et en plus, on se retrouve avec des traités qui en fait nuisent à l'agriculture d'un certain nombre de pays, en particulier d'Afrique subsaharienne. On pourrait, à la place, faire des traités de commerce équitable en passant par l'Union européenne pour servir à ça. Et tu penses que tu serais quel député européen ? Quelle sorte de député européen ? Moi, ce que je serais, c'est à la fois un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que dès que des réformes antisociales, des réformes anti-écologiques commencent à être préparées dans les institutions européennes en général et dans le Parlement européen en particulier, moi, je veillerai systématiquement à alerter l'opinion publique, alerter la population pour que ça ne leur tombe pas dessus d'un seul coup. J'ai pris l'habitude, en allant ces dernières années beaucoup dans les médias, en faisant beaucoup de conférences, de prendre la parole en public et donc je m'inspirerai en réalité de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec les députés France Insoumise pour faire la même chose au niveau du Parlement européen, c'est-à-dire se servir des réunions du Parlement européen comme une tribune. Une tribune où on est en train de porter un message pour alerter à travers le Parlement européen tous les peuples européens sur la façon dont on s'y prend pour attirer l'attention sur des véritables problèmes et non pas le ronron de députés européens qui seraient tous d'accord entre eux, comme malheureusement c'est souvent le cas. Il y a aussi l'idée de, ça j'y tiens beaucoup, de développer des relations de travail quotidiennes avec sinon les mouvements politiques frères, en tout cas c'est au minimum des cousins, c'est-à-dire Podemos, c'est-à-dire El Bloco, etc., etc., pour créer finalement dans le fonctionnement quotidien du Parlement européen une internationale insoumise, une internationale de l'insoumission. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça nous permettra quand l'un d'entre nous, je parle en termes de force politique, gagnera les élections nationales dans son pays, ça servira de locomotive pour tous les autres, en étant déjà organisé pour travailler ensemble, pour avoir non pas une Union européenne antisociale et anti-écologique, mais une Europe insoumise. Ça passe aussi par le fait de se serrer les coudes et d'être une alliance qui pèse au niveau de l'Europe toute entière. Salut à tous ! Aujourd'hui on est le 27 décembre, et comme il fait beau, mais froid, j'ai décidé d'aller rendre une petite visite aux copains des Gilets jaunes de Castel-Nodary, qui tiennent bon sur le rond-point, comme dans plein d'endroits en France. Et voilà, j'ai pris mon vélo, parce que c'est plus écolo, c'est plus sympa, et puis aussi, ça fait une bonne raison de porter un Gilet jaune. Et je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû prendre un casque. Et alors ça me donne une idée. Je pense à toutes ces arrestations, là j'ai vu passer un article sur le nombre d'arrestations pour avoir dans sa voiture un casque et un Gilet jaune. Moi je croyais que c'était obligatoire. Mais je me dis, ça serait rigolo finalement, si on allait, tous ceux qui peuvent faire les manifs à vélo, avec nos Gilets jaunes bien sûr, avec un casque, parce que c'est plus prudent, et puis en plus comme ça, on courrait plus vite, en cas de nécessité. Bon voilà, donc c'est une petite idée que je vous souviens. En tout cas, nous lâchons rien, mais là-dessus je sais que tout le monde est super motivé, c'est pas prêt de s'arrêter. Bravo à toutes et à tous, et puis, joyeuses fêtes, et à très vite, vivement, l'acte 6-7. La littérature dit parfois mieux que la politique, ce que l'on ressent. Et ces derniers mois, vous savez, j'ai comme glibre de chevet un petit ouvrage de quelques dizaines de pages qui a tué mon père, écrit par ce jeune écrivain Edouard Lui, qui avait appelé d'ailleurs à voter Jean-Luc Mélenchon au moment des élections européennes, et qui au travers du récit des retrouvés avec son père, s'attarde sur le corps de celui-ci, ce corps vieilli, affaibli, ce corps malade, et dénonce avec à la fois talent et rage les décisions des politiques, ces décisions qui font les éditeurs du matin sur les radios, sur les télévisions, ces décisions qui boivent, qui affaiblissent, qui cantonnent les corps à la maladie, à la souffrance, à la misère. Et je me dis qu'on oublie trop souvent parfois que la politique a cette conséquence-là, de façonner nos vies, de faire nos bonheurs, de construire nos souffrances. Quand on décide de suspendre les appels, ou de les supprimer, ou de les baisser, quand on décide de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes, quand on décide de privatiser le rail, les barrages, quand on décide d'amputer la puissance publique, ça a des conséquences sur notre capacité à vivre, sur notre vie, sur notre santé, sur notre bonheur. Et je voulais justement revenir sur ce qui avait été, moi, mon bonheur, pendant quelques années, pendant cinq ans, où j'ai sillonné le continent qui m'a vu naître, l'Amérique latine, la Patagonie, les Caraïbes, c'était ma circonscription, c'est pas mal, Rio, la Havane, Mexico, Buenos Aires. Puis c'était un très grand bonheur de redécouvrir ce continent fait de luttes, de combats, où les gauches, en fait, avaient repris la main après des années d'un libéralisme sauvage. Ces gauches latino-américaines qu'on dénonce parfois si injustement. Et c'était à la fois du bonheur, mais c'était aussi un constat triste, un peu mélancolique, de constater à chaque déplacement que la biodiversité était affaiblie, amputée, qu'on perdait à des espèces, que l'Amazonie reculait, que la déforestation était partout présente, qu'on privatisait les meilleures terres, qu'on avait parfois des idées folles pour répondre aux exigences du commerce mondial, comme ce projet de barrage et de canal pharaonique au Nicaragua. Et donc, j'avais ce sentiment que cet effondrement que l'on annonce, que l'on craint, cet effondrement, il est déjà là. Et donc, l'urgence agir, elle nous impose, en fait, de ne pas tourner autour du pot. Alors, pourquoi ce matin, je suis là, et pas ailleurs, pas à Strasbourg, pas avec d'autres militants qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné pendant si longtemps ? Entre vous et moi, entre la France insoumise et moi, c'est une histoire de fraternité. C'est une histoire de fraternité de point de vue. C'est cette volonté de résister à ces politiques qui veulent faire du chacun pour soi, qui pensent qu'on peut s'en sortir les uns contre les autres. Quand on promeut les communs, l'intérêt général, quand on promeut les services publics, c'est aujourd'hui ici que ça se passe. Mon écologie, elle ne s'accommodent pas de l'accompagnement au libéralisme. Mon écologie, elle ne peut pas accepter l'état d'urgence. L'écologie qui est la mienne, qui fonde mon engagement, elle préfère toujours les leviers de la puissance publique, la loi, la norme, la protection, la sanction et l'amende, plutôt que les mécanismes hérités du marché. Donc, nous allons faire une campagne écolo. Nous allons faire, comme notre intervenante de Podemos vient de montrer, une campagne européenne. Nous allons nous adresser à l'ensemble des peuples européens pour sortir de la peur, pour sortir des impasses du productivisme, pour construire les jours heureux et puis pour renouer avec ce beau mot d'ordre qui a fait les délices de mon enfance et quelques peines aussi. El pueblo unido, jamás se da vencido. Ce matin, gros plan sur l'année des ex-salariés de Goodyear avec Evelyne Becker, élue CGT chez Goodyear. Bonjour Evelyne Becker. Bonjour. Alors, le temps fort de l'année 2016 chez Goodyear, c'est bien sûr le procès en appel de 8 salariés de l'entreprise. On rappelle qu'ils étaient jugés pour avoir séquestré deux dirigeants du groupe pendant 36 heures, des faits qui remontent à 2014. Alors, en première instance, en juin 2015, les 8 salariés avaient été copés de 9 mois de prison ferme mais en appel, l'avocat général a requis 2 ans de prison avec sursis. Ce sursis, c'est un soulagement, on imagine. C'est un soulagement mais en même temps, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus de peine ferme, c'est mieux mais en attendant, quand on n'est pas responsable, il n'y a que la relaxe qui peut être ordonnée. Vous demandez la relaxe aujourd'hui ? Oui, parce qu'en fait, le problème de cette histoire, c'est que les élus CGT se sont retrouvés avec les salariés face à une direction qui leur annonce « voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien » et qui savaient très bien que les salariés allaient se mettre en colère. Nous, les élus CGT, on a été là pour que tout se passe bien et que justement, ces personnes-là ne subissent aucun sévice. Et du coup, c'est la majorité, puisque là, dans les 8 salariés, il y a 5 élus CGT qui se sont retrouvés devant la justice. Donc, c'est un petit peu incompréhensible. Après la décision, nous retrouvons cette représentante du personnel qui a suivi le conflit. Pour elle, le tribunal a voulu faire un exemple. C'est pour faire peur aux éventuels syndicalistes qui voudraient empêcher la fermeture de leur usine. Le sujet aujourd'hui, c'est le TAFTA qui revient en force, c'est-à-dire l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Mais ce sujet, on peut l'évacuer en quelques secondes, parce qu'en fait, ce qui se passe et ce que Mathilde a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le président de la Commission et le président des Etats-Unis se soient rencontrés au mois de juillet, c'est simplement une reprise d'un certain nombre de discussions bilatérales entre l'Union européenne et les Etats-Unis qui portent sur des sujets jusque-là relativement limités sur les produits industriels, sur l'exportation de produits agroalimentaires et notamment des produits qui sont au GM, puisqu'il est question d'augmenter encore davantage les exportations de tourteaux de soja, de gaz liquéfié, et de la protection industrielle aussi. Mais au-delà de ces quelques questions, on a simplement une reprise des discussions. C'est simplement l'illustration que le président Trump qui dit partout qu'il est contre le libre-échange n'est pas exactement contre le libre-échange. il veut des accords différents qu'il estime plus favorables aux Etats-Unis, ce qui est quand même une nuance de taille. On n'est pas passé d'un seul coup parce que le président des Etats-Unis a changé à la fin des accords de libre-échange. Pas du tout. On est même toujours dedans. Non, véritablement, l'actualité aujourd'hui, et Mathilde l'a souligné, je voudrais en rajouter là-dessus, l'actualité aujourd'hui, c'est que nous sommes au bord d'une déferlante d'accords de libre-échange. C'est-à-dire que non seulement là, dans les mois qui viennent, il va y avoir, et je vais revenir longuement là-dessus, la question du CETA, de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui va venir à la ratification devant le Parlement national, là, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, on ne sait pas exactement, nous ne sommes pas maîtres du calendrier, mais aussi, nous sommes face à une déferlante, c'est-à-dire que là, il y a des accords qui sont plus que dans les tuyaux. Nous avons le JEFTA, l'accord avec le Japon, qui est un mastodonte en termes de services et en termes financiers, un accord qui prévoit aussi de la coopération réglementaire, je reviendrai là-dessus, qui, lui, est déjà signé, c'est-à-dire qu'il a maintenant vocation à passer très rapidement devant le Parlement européen, mais il y a aussi les accords avec le Mercosur, les accords avec des pays d'Amérique du Sud, avec le Mexique, également avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, qui, là aussi, sont des mastodontes en termes de commerce, enfin, des mastodontes, des membres importants ou des États importants en termes de commerce international et qui sont, le Vietnam également, qui sont là en négociation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si la Commission européenne n'est pas arrêtée maintenant ou, en tous les cas, si elle n'est pas freinée maintenant, bien entendu, derrière, elle poursuit et elle poursuit avec l'ensemble de ces accords dont je vous ai donné un tout petit aperçu. Également, on sait qu'un accord bilatéral sur l'investissement est en cours de mise en place, c'est-à-dire qu'il est question de négocier le mandat avec la Chine, c'est-à-dire qu'il est aussi question d'avoir dans les tuyaux un accord, à un moment donné, qui ne va pas être demain matin, celui-là, mais qui est en tous les cas dans les tuyaux avec la Chine. Donc, on est véritablement là dans une politique active de la Commission qui n'est pas une politique nouvelle entre nous, mais qui trouve là ses fruits. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur notre convergence de fonds, mais si nous sommes là, c'est quand même à cause de ça et pour cette raison-là, parce que nous avons la même vision de l'impasse dans laquelle l'Union européenne est aujourd'hui inscrite, de son incapacité à protéger les peuples et les nations, de son incapacité à promouvoir la justice sociale. Et donc, c'est ça qui nous rassemble et c'est pour ça qu'on fera campagne commune pour les élections européennes. Donc ça, c'est une question essentielle. Nous participerons donc, comme vient de le dire Emmanuel, le 14 novembre, à la constitution des comités d'appui à cette liste, partout en France et nous serons aussi partie prenante d'une campagne que nous voulons mener en commun pour illustrer ce que vient de dire Emmanuel et ce que disait tout à l'heure sur la question de... Emmanuel Bompard sur la question de l'action commune. C'est une campagne qui se tiendra les 24 et 25 novembre contre la privatisation des barrages hydroélectriques. Cette question est... en elle-même, cet objet, ce moment politique, cette mobilisation citoyenne, elle répondra à plein de questionnements que nous avons en commun. Elle est sur la question des énergies renouvelables. C'est donc une question tout à fait centrale de la maîtrise de cette affaire, donc sur la politique énergétique. Elle est sur la question de la gestion de l'eau et donc des biens communs. Elle est sur la question des privatisations et de leur place. au final, elle incarne d'une certaine manière, de façon très symbolique, le fait qu'aujourd'hui, gouvernement après gouvernement, on cherche à rompre avec le modèle social dont nous avons hérité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je me dis que ça fait un peu vieillarde de vous parler de ça, mais il n'empêche qu'il n'y a jamais eu rien eu de plus émancipateur dans ce pays que le programme du Conseil national de la résistance. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point il est remis en cause point par point et en particulier sur la question des biens communs. Et donc, nous vous donnerons rendez-vous pour faire barrage contre la privatisation des barrages les 24 et 25 novembre. Tous les barrages en France, sur beaucoup de barrages, la plupart, sur la 150. Il y aura la présence de citoyens, de rassemblements citoyens dans un très grand nombre de barrages. Et c'est à ça qu'on vous invite. pour dire que le mot, c'est ça, cette colère est légitime et elle vient de loin. C'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et l'élu d'une agglomération semi-rurale peut vous le dire, aujourd'hui, ça impacte des gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture. Pas le choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Aussi pour emmener leurs enfants aux activités, aussi pour aller aux services publics qui se sont éloignés, etc., en particulier de santé. Donc, non, ils n'ont pas le choix. Et donc, ça vient, et ça vient dans un contexte de très grande mensuétude en matière de fiscalité pour les plus riches et d'aggravation de la situation des couches moyennes, voire des plus pauvres. Parce que, ce qui fait le pouvoir d'achat ou le pouvoir économique de vie quotidienne, c'est à la fois les services publics et la dégradation des services publics, c'est deux, c'est deux, du pouvoir d'achat en moins, d'abord, et ensuite, c'est des salaires qui n'ont pas augmenté, qui ont plutôt stagné, et pour finir, c'est des taxations qui augmentent sur des dépenses totalement incontournables. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient le choix de laisser leur voiture ou de ne pas acheter la deuxième voiture, parce que c'est malheureusement souvent le cas pour des familles à revenu moyen, de laisser leur voiture pour prendre un bus ou un tram super efficace. C'est vraiment là quelque chose qui explique la colère, mais elle n'est pas une bouffée sur rien. Elle vient de loin parce que les attaques contre le pouvoir économique quotidien de la plupart des familles et les foyers fiscaux de ce pays est réelle, et d'abord par des services publics et qui rendent de moins en moins le service pour lequel ils ont été fondés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Mathias Tavelle, un des orateurs de la France insoumise. Je coordonne la campagne du mouvement contre la fraude et l'évasion fiscale et je viens de publier ce livre Insoumis en Europe aussi. Alors c'est un livre qui en gros est une contribution contre la politique de Macron, parce que quand on voit ce que fait Macron en France, c'est exactement la même chose que ce qu'existe, que veut la Commission européenne. La casse de la SNCF par exemple, c'est directement lié au paquet ferroviaire européen qui impose la mise en concurrence. La poursuite des pesticides, c'est une décision européenne, notamment sur la question du pesticide glyphosate. La casse du droit du travail, c'était directement les exigences que recommandait la Commission européenne à la France depuis plusieurs années. Et ainsi de suite, on pourrait continuer très longuement. Ce livre, c'est aussi une manière de dire Macron, un an ça suffit, en Europe aussi. Parce que quand on voit l'Union européenne actuelle, on va tout droit à la catastrophe. Vous avez l'extrême droite qui progresse en Autriche, en Pologne, en Hongrie, partout. Et la seule réponse qui est proposée, c'est d'aller toujours plus loin dans une Europe de l'austérité qui impose des choses contre la volonté des peuples. C'est le projet que porte Macron à l'échelle européenne et c'est ce contre quoi nous combattons. Donc tout ça, je le développe dans le livre en essayant d'expliquer ce que défend la Commission européenne, ce qu'imposent les traités, comment Macron leur obéit très servilement, voire parfois va même au-delà en proposant des choses qui sont pires encore que ce qui est obligé par l'Union européenne. Et puis surtout de développer aussi comment on peut faire autrement et s'y opposer. En fait, combattre Macron et combattre l'Union européenne actuelle, c'est exactement la même chose, c'est la même cohérence. Leur modèle, c'est le libre-échange, la concurrence, l'austérité pour les peuples et toujours plus pour la finance, pour les riches, pour les évadés fiscaux. Et donc, s'opposer à l'un et s'opposer à l'autre, c'est la même chose et c'est pour ça que la France insoumise propose non seulement de résister à Macron, de s'opposer à l'Union européenne, mais de construire une France insoumise et une Europe insoumise. Et c'est aussi ça dont je parle dans le bouquin, c'est pas seulement un livre qui critique, c'est aussi un livre qui propose des pistes, qui développe la stratégie de sortie des traités européens par un plan A et un plan B qui porte des exigences, par exemple, pour aller vers le 100% renouvelable dans toute l'Europe, pour aller vers une clause de non-régression sociale, pour aller vers un protectionnisme solidaire qui mette fin à ce dumping qui aujourd'hui est le quotidien de cette Europe. Cette Europe, elle ne protège pas la santé des consommateurs, elle ne protège pas l'environnement, elle ne protège pas les travailleurs, elle protège seulement la finance et les multinationales, mais demain, ça changera si c'est nous qui nous en occupons. C'est en tout cas cet objectif que je développe dans ce livre que je vous invite évidemment à lire si vous le souhaitez.